Musique Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soakulo Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Infinite Forfar en mode zombie sur la map Space Lance Donc c'est un glitch qui a été trouvé et inventé par Virtuose les amis Oui, un francophone qui a découvert ce glitch et franchement je lui fais une grosse dédicace à toi Virtuose Ça me fait trop plaisir que tu aies découvert ça Franchement, respect poteau, respect, tu gères et tu continueras à gérer je sais, t'as un type en autre Bon, alors, le glitch consiste à avoir la M1 et le Hellstorm en illimité sans utiliser le robot Sans utiliser le robot là, voilà, celui là, tu vois, sans l'utiliser Parce que voilà, pour utiliser le robot, donc il faut déjà être à 2, enfin tout seul c'est quasi impossible de monter sur sa tête Mais à 2, ben c'est faisable Et bon voilà, là vous allez pouvoir faire le glitch M1 et Hellstorm en illimité en solo les potos Tout simplement et facilement Vous pouvez le faire dès la manche 1, donc si vous voulez le faire à la manche 1, enfin dès la manche 2 Je vous invite à aller voir la vidéo de Virtuose sur sa chaîne YouTube tout simplement Voilà, lui il l'a fait à la manche 2, donc allez voir sa chaîne YouTube si vous voulez le faire à la manche 2 Moi je le fais à la manche 5 parce que j'ai envie de montrer la deuxième méthode qui est aussi simple aussi Voilà, c'est la même chose, sauf que lui il le fait à la manche 2 Donc il prend un petit détour, que moi je vais prendre un petit raccourci quoi, tu vois Un raccourci qu'il dit lui-même dans sa vidéo Donc première chose pour ce glitch, il va falloir utiliser, il va falloir avoir 25 tickets Donc vous allez prendre la tête du robot Neil qui se trouve sur le petit chariot là Et vous allez le remettre sur son corps Ensuite vous allez gagner 25 tickets Avec ces 25 tickets vous allez acheter un transpondeur qui se trouve sur un des 6 chariots de la map Donc il y en a un obligatoirement, parfois il y en a deux, ça dépend Mais si jamais vous l'avez utilisé par coïncidence ou par erreur Et bien toutes les 10 manches et les chariots sont réapprovisionnés Donc voilà, c'est toujours bon de le savoir Donc ensuite quand vous avez votre tour en arrière Bon je vous invite quand même à prendre un Oni Au cas où vous voudrez tirer par terre Parce que c'est cette Oni En fait les balles comme ça font de la lumière Donc ça peut vous aider à trouver votre chemin dans le noir Vous allez voir pourquoi je dis ça Parce qu'on va passer dans une zone très sombre Alors quand vous avez votre transpondeur et que vous avez votre Oni Vous allez ici Et vous allez voir, vous allez lancer votre transpondeur en Out of Map Regardez, donc vous mettez ici, vous voyez où je suis, entre ces deux là Hop, vous visez Pas la lampe, vraiment, vous regardez, vous regardez par terre Il faut que votre transpondeur aille juste ici Donc vous levez votre viseur Et juste au dessus du mur là-bas Hop, vous visez là Hop, et là vous lancez votre transpondeur Regardez, il va y aller tout seul Voilà, bam Après vous l'activez Là, il y a un mur invisible, regardez Hop, là il y a un mur invisible Donc il faut passer un peu vers la droite Hop, voilà Là aussi, il y a un mur invisible Donc il faut passer aussi vers la droite Comme ça, hop Ensuite, vous avancez, vous avancez Vous collez bien à gauche Et regardez, le petit truc là, il vous bloque Vous pouvez passer à côté Non, même pas Donc vous allez là Vous montez sur le petit Le petit truc là Le petit morceau de bois là, je ne sais pas quoi Vous montez dessus Vous sautez juste en face Vous n'allez pas trop loin Parce que si vous allez trop loin, vous allez tomber là Vous voyez là Si vous tombez là Bah après vous ne serez pas remonté Donc ça Ça va être un problème Donc il faut vraiment se mettre ici au bord Suite la balustrade là Hop Donc allez plus un peu vers la gauche Vous sautez ici, voilà Vous sautez Ensuite vous sautez dans la poubelle, voilà Donc là vous passez dans les buissons Ici vous sautez sur le pont Ok, vous pouvez aller là Voilà Vous sautez sur le pont Parce que si vous restez là en fait Vous n'arriverez pas à passer en fait Vous voyez Vous n'arriverez pas à passer Donc moi ce que je vous conseille C'est de sauter sur le pont Voilà Et puis sauter ici Ensuite vous passez à travers le mur là ici Vous arrivez près du pont Vous traversez le pont tout simplement Et là vous sautez sur le pot de fleurs Voilà Vous sautez sur le pot de fleurs Vous traversez les barrières Vous traversez le chromosphère Et ici près de la poubelle Vous montez sur le mur Ok Donc faites gaffe de ne pas tomber de l'autre côté Voilà je peux tomber mais Voilà On peut tomber mais voilà Montez sur ce mur là Le petit muret Désolé Donc voilà Après vous montez Bon je vais y arriver Hop Oh Casse toi toi Voilà Vous montez vous montez vous montez Vous suivez le mur Donc là on va plus être trop texturé Mais vous suivez tout le temps le même chemin Ok Donc là vous voyez le mur On le suivait Hop Vous tombez Après vous voyez bien que Ici à droite Il y a une sorte de Voilà vous voyez bien Donc vous collez à droite Vous allez à droite et vous collez à droite Voilà Voilà Ici vous êtes bloqué Vous avez avancé Vous êtes bloqué Il suffit juste de sauter Vous avez sauté Maintenant vous êtes Vous êtes dans un pot de fleurs Vous voyez où je suis En fait tout simplement On a traversé ce truc là Ok Donc maintenant on saute sur le pot de fleurs Et maintenant on va devoir traverser ce truc là Donc on se met là Ok Hop Là vous voyez C'est le truc là Bah il faut suivre ce mur là Ok Donc on va sauter Voilà On avance On tombe Mais on suit toujours ce mur là Ok Toujours le mur de droite Hop Hop Là vous voyez où je suis Je suis en train de traverser le truc Là on continue tout droit Mais là Regardez Je vais diriger vers la droite Mais moi il faut que je passe vers la gauche Vous voyez Donc en fait Moi Il y a un mur invisible Qui va me diriger comme ça Par là Mais en fait Moi je dois passer de l'autre côté Ok Donc j'avance J'avance Je vais bien sur la gauche Regardez Hop Je vais bien sur la gauche J'avance Là ça va pas Hop Je recule un peu Je recule un peu Je vais un peu plus vers la gauche Là j'arrive à la limite Là voilà Vous voyez Il y a un truc pixelisé qui vient Hop On continue à avancer Mais tout doucement Tout doucement Voilà Et voilà Là je passe à gauche Et plus à droite Je suis plus dirigé à droite Mais je longe toujours à droite Regardez Toujours longer à droite C'est juste qu'on a passé le mur invisible Qui nous bloquait Hop On continue à droite On longe à droite On longe à droite Jusqu'à temps que Voilà Voilà On arrive devant la gueule du croco Donc là on a traversé Le truc que je vous ai montré Avant on a traversé ça Maintenant on a traversé cette pièce Alors ensuite Quand vous êtes ici Vous sautez là Tout simplement Et là vous êtes au DJ Au DJ Il va falloir foncer tout droit Il faut pas avoir peur les mecs Vous foncez tout droit Donc pas sur 150 mètres Vous sprintez Regardez Hop Je sprint Je saute Et voilà Vous voyez Et vous voyez Vous allez arriver au truc du mur Où il y a le drapeau Ensuite vous allez jusqu'au mur Voilà Donc là je vais un peu avancer Pour vous montrer Donc regardez Ici Il y a une sorte de plateforme Il va falloir monter sur cette plateforme De là je peux pas sauter dessus Je suis trop loin Je suis trop près Voilà Je suis trop près Je suis beaucoup trop près Ça ne marchera pas Vous voyez Donc là il faut vraiment rentrer dans le mur Voilà Là je vois plus la plateforme Là je la vois Là je la vois plus Vous voyez On voit mes impacts de balles Je peux plus tirer dessus en plus Donc voilà On voit mes impacts de balles Il faut pas qu'on les voie Il faut que je sois derrière le mur Et quand vous êtes derrière le mur Vous tapez un petit coup de sprint Et vous sautez Voilà Tout simplement Et là vous êtes sur le mur Donc regardez Il faut se mettre derrière ce mur là Je recommence On se met bien derrière le mur là Hop On se met même ici Si vous voulez Regardez Même plus haut Voilà on voit plus rien On voit que le mur il est là On sait qu'il faut sauter tout droit On tape un coup de sprint Et on saute Voilà tout simplement On saute à l'aveuglette en fait Tout simplement Après vous sautez ici Et là c'est tout simple Vous pouvez Vous devez monter par là Vous pouvez pas Vous devez Vous montez sur la petite lumière bleue Ok Hop Après vous montez là Vous sautez Vous tracassez pas Il y a un mur invisible Ici vous vous accroupissez Parce que sinon Vous ne pourrez pas passer Voilà Vous allez dans le pot de fleurs Vous sautez ici Vous montez Vous montez Faites attention Parce que je me suis déjà bloqué Ici dans le banc Donc on peut aller dans le banc Regardez Hop On peut ressortir du banc Mais je me suis déjà bloqué Entre le banc et tout Donc faites attention quand même Donc ici Soit vous avancez Et vous tombez sur un mur invisible Mais si vous tombez à droite Regardez Hop C'est pas grave Si vous tombez à droite C'est pas grave Vous passez là Vous passez en dessous du pont C'est pas très grave Et vous recommencez Vous sautez sur la lumière bleue Vous sautez sur le mur Vous vous accroupissez Vous allez dans le pot de fleurs Vous remontez sur le mur Vous faites attention De ne pas vous bloquer là Parce que je me suis déjà bloqué La FK J'étais dégoûté Donc là vous pouvez aussi sauter Donc là vous avez vu J'ai sauté trop à droite Voilà Donc mettez vous un peu plus vers la gauche Pas exagérez non plus Sinon vous allez retomber dans la map Exagérez pas non plus Vous essayez de bien vous aligner En fonction du mur Qui est juste en dessous Ou alors carrément Vous avancez tout simplement Comme ça Voilà Et vous continuez Vous suivez le chemin Voyez Pour le temps Vous suivez bien le chemin Jusqu'au toit Et vous sautez sur le toit Et là ensuite Tout simplement Vous pouvez sauter Ici Donc là dedans Vous sautez là dedans Et vous avez la M1 illimité Donc si vous êtes à 2 Bah il y en a un qui se met à la M1 Vous pouvez même vous mettre à 2 je pense Enfin je sais pas si c'est possible J'ai jamais essayé Mais sinon S'il faut Il y a le Hellstorm Qui se trouve juste ici En illimité aussi les poteaux Donc après Voilà Vous pouvez aller là Donc Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Euh Vous pouvez descendre là Regardez Hop On descend là Et ici On peut revenir Dans la map Ok Donc si jamais Vous descendez dans le parking Ou quoi Bah vous pouvez aller visiter un peu Mais faites attention Au mur Aux zones Non modélisées Parce que sinon Vous tomberez dans le vide Et si vous tombez dans le vide Bah vous êtes mort Sauf si vous avez un god mode Si vous avez un god mode Ou vous avez Genre La carte résurrection Bah vous marcherez sous la map Donc ça c'est une petite information supplémentaire Donc voilà Mais bon bref Donc quand vous êtes à la M1 Regardez Ou quand vous êtes au Hellstorm Le problème C'est le Brutus Mais ce n'est pas un problème Parce que la solution Est telle que Vous vous accroupissez Vous voyez Vous mettez accroupi Et là on peut voir Que je suis dans le chariot Mais mes balles passent À travers du chariot Vous voyez Mes balles passent À travers le chariot Donc le Brutus Ne pourra pas Me toucher Parce que Lui quand il va tirer C'est modélisé De l'extérieur Mais pas de l'intérieur Donc mes balles passent à l'extérieur Donc je vais pouvoir lui viser Sa grosse tête de babouin Mais lui Il ne pourra pas me tuer Parce qu'avec son laser Ni avec ses grenades Ni les clones Si les clones arrivent Vous vous cachez dans le chariot Tout simplement Quand un Brutus arrive Vous vous cachez dans le chariot Pareil quand vous êtes Pareil quand vous êtes A la A la A la A la A la A l'estorm Pareil si vous êtes A l'estorm Les balles rebondissent Sur le chariot Donc voilà J'espère que Ce tuto vous aura plu Donc S'il vous plaît Pour soutenir Un youtubeur Parce que franchement Ce glitch A été trouvé Par un français Donc qui s'appelle Virtuose Et franchement S'il vous plaît Soutenez le Car les francophones Qui trouvent des glitch Sont très rares Donc là Je fais une grosse dédicace A tuto facile France Parce que lui C'est un glitcheur de ouf Sur GTA Et franchement Il lâche du lourd Donc Je le soutiens à mort Parce que les français Sont rares Question de glitch Mais il y en a Il y en a Et quand il y en a Moi je vous dis Il faut les soutenir Un maximum Parce que sinon Si on ne les soutient pas Et qu'on vole Leur 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 glitch Et qu'on ne leur dédicace pas Et qu'on Qu'on n'en a rien à battre Bah la personne Qui cherche des glitch Va arrêter de chercher des glitch La communauté francophone Va arrêter de rechercher des glitch Et voilà Ce sera toujours les ricains Qui auront Les gloires Pour les glitch Donc voilà S'il vous plaît Allez liker sa vidéo Allez voir sa vidéo Allez lui dire un commentaire Genre good game Avec un petit Hashtag Sois cool mec Ça me fait toujours plaisir Comme ça Il sait que vous venez de ma part N'oubliez pas De vous abonner Si sa chaîne Vous plaît Soutenez le Un maximum Franchement Ça me ferait Super plaisir Et ça lui ferait super plaisir Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Les potos Moi je vous dis A très bientôt Pour plus de vidéos Allez ciao Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz